Bonjour tout le monde, je me présente Mme Amina Zerouki, maître de recherche au Centre de développement des technologies avancées, membre de l'équipe Interaction Laser Matières. Dans ce travail, nous allons présenter les propriétés de commutation optique des couches de dioxyde de vanadium déposées par ablation laser pulsée. Le dioxyde de vanadium étant un matériau thermochrome métastable à transition de phase et de structure, le VO2 est un isolant à structure monoclinique à température ambiante. Au-delà de 68 degrés, le VO2 devient métal et acquiert une structure tétragonale rutine. En outre, une telle transition s'accompagne d'une grande variation de la transmittance optique infrarouge. En couche mince, les propriétés de cette transition sont influencées par plusieurs paramètres, entre autres l'épaisseur de la couche. Grâce à ses caractéristiques, le VO2 est utilisé dans les fenêtres intelligentes, régulation de température des panneaux solaires, dispositifs intelligents de radiateurs pour engin spatiaux, les switches optiques, capteurs infrarouge, dispositifs de commutation de fibre optique et parmi tant d'autres applications. Nos couches ont été déposées par PLD en utilisant un laser KRF avec une fluence de 2,5 joules par centimètre carré. La pression d'oxygène est de 10,2 millibarres. La température du substrat est de 500 degrés Celsius. La distance du substrat est de 5 centimètres en variant le temps de dépôt pour différentes épaisseurs. Nous avons obtenu des couches de surface composées de nombreux grains de forme sphérique, donc la taille augmente avec l'épaisseur de la couche. La distribution des grains est relativement dans ces compacts. Pour ce qui est de la structure cristalline, les diagrammes DRX montrent la présence de phase de VO2 avec une orientation préférentielle suivant le plan 0,1,1 pour les couches ayant au moins 9 nanomètres d'épaisseur. Les couches sont d'autant bien cristallisées en augmentant l'épaisseur, qui est principalement corrélée avec la taille des cristallites. Les spectres de transmittance des couches de VO2 montrent une transition avec un changement remarquable de la transmission optique infrarouge. Les courbes thermo-optiques d'hystérésis ont été tracées à partir des spectres en mesurant la transmittance à 2500 nanomètres pour différentes températures allant de 20 jusqu'à 100 degrés Celsius pour les couches de VO2 ayant différentes épaisseurs. L'hystérésis, la température de transition diminue avec l'augmentation de l'épaisseur. Aussi, l'hystérésis a atteint sa valeur minimale pour la couche la plus épaisse. En conclusion, nous avons trouvé que l'épaisseur a un effet considérable sur la structure et la morphologie des couches. Les propriétés de la transition isolométale du VO2 dépendent d'une manière significative de l'épaisseur de la couche. La température de transition optique diminue avec l'augmentation de l'épaisseur de la couche. Merci pour votre attention. Merci.